40 minutes que nous avons perdues, 40 minutes où nous ne débattons pas des retraites, 40 minutes de perdues pour le débat qu'attendent les Français. Alors oui, posons la question, qui dans cet hémicycle fait la courte échelle à l'extrême droite ? C'est vous ! Qui dans cet hémicycle vote le plus avec le Rassemblement National ? C'est vous ! Nous, nous voulons débattre et nous sommes ici pour débattre. Comment avez-vous pu refuser la motion référendaire que nous avons déposée au nom de ces 58 députés pour éviter qu'il y ait un vote ? En faisant cela, Madame la Présidente, vous participez au déni de démocratie qui est la procédure qui a été utilisée par ce gouvernement pour éviter le vote de l'Assemblée Nationale. Madame la Présidente, ceci a un nom. Cela s'appelle une manœuvre. Et nous la voyons, gros, lorsque cette troisième motion référendaire a été déposée. Elle a été déposée, et M. Decourson l'a très bien dit, elle a été déposée dans les délais. Il n'y a aucune raison pour que vous rejetiez cette troisième motion référendaire si ce n'est de rajouter encore un déni démocratique au coup de force que vous êtes en train de faire aux millions de Français qui manifestent dans ce pays. Nous avons proposé à l'ensemble des groupes qui ont déposé la motion, les six groupes, on leur a dit, écoutez, nous, on est prêts à retirer la nôtre si vous acceptez la signature des députés Rassemblement National pour qu'il y ait véritablement une motion transpartisane. Et jusqu'à présent, vous avez refusé. Alors maintenant, halte, halte à la tartufferie. La question qui se pose aujourd'hui à nous, c'est de savoir que faut-il faire de cette troisième motion référendaire. Vous réclamez un nouveau tirage au sort. Je vous indique que, conformément à ce que nous faisons pour les motions de rejet, nous ne referons pas un tirage au sort parce que, telle n'est pas nos règles, le tirage au sort a été effectué. Et là encore, mon cher collègue, là encore, mon cher collègue, vous, aujourd'hui, vous allez défendre aujourd'hui une motion de rejet préalable. Cette motion de rejet préalable vous a été attribuée par tirage au sort. D'autres groupes politiques ont déposé une motion de rejet préalable postérieurement au tirage au sort. Et je note que vous ne demandez pas, pour cela, un nouveau tirage au sort aussi. Donc, moi, je vous avoue que les règles à géométrie variable, c'est ça dont il faut se détourner. Mais, cher collègue, on n'est pas dans un enfi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.